Donc dans le cadre de tout ce qui va être gestion d'un serveur, on va retrouver aussi bien sûr tout ce qui va être gestion du stockage et pour ça on a un service de rôle qui est le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers qui permet d'offrir des outils pour gérer effectivement les stockages sur les serveurs de fichiers. Alors à quoi peut servir cet outil ? Il va permettre effectivement de gérer tout ce qui est quantité et puis à travers des rapports de faire des évaluations pour pouvoir anticiper des besoins futurs, déterminer quel usage est fait du serveur et puis pourquoi pas du coup adapter une politique en conséquence. Donc ici on peut même y ajouter des notions pourquoi pas de surconsommation injustifiée et puis de notion d'espace disque occupé qui peut tout de suite se révéler coûteux si elle est abusive. Donc quels sont les outils qui vont permettre de gérer ces ressources ? Eh bien on va ici en tout cas dans une stratégie commencer par faire une analyse et ensuite à partir de cette analyse on va pouvoir définir une politique qui va être de limitation d'espace disque, de limitation de type de fichier à enregistrer, génération de rapports de stockage, avertissement, un ensemble d'outils assez intéressant que l'on retrouve ici à travers la philosophie de mise en œuvre. Donc voilà la console telle qu'elle se présente que l'on verra dans une démonstration et qui est organisée effectivement autour de tous ces éléments qui sont la gestion des quotas, donc qui vont permettre de déterminer des gestions de quantité. La gestion des filtres, la gestion des filtres est intéressante puisqu'elle va permettre de déterminer des groupes de fichiers, pourquoi pas par catégorie, ou des groupes personnalisés qui pourront être définis comme des fichiers interdits d'enregistrement, fichiers vidéo, malgré tout en pouvant gérer éventuellement des exceptions. Donc c'est vraiment tout ce qui est filtre d'interdiction. La notion de rapport de stockage qui va permettre d'avoir une évaluation assez intéressante du stockage qui est utilisé, c'est-à-dire par qui, pour quels sont les fichiers les plus importants, pourquoi pas quels sont ceux qui sont dupliqués, le plus utilisés. Et puis on va retrouver en dessous deux catégories un petit peu particulières. La gestion de classification qui est surtout liée au contrôle dynamique d'accès, même si cette tâche de classification est présente depuis 2008, on sait depuis la version 2012 qu'elle peut servir en particulier à faire de la classification pour le contrôle dynamique d'accès. Donc c'est moins concret pour un serveur de fichiers. Et puis les tâches de gestion de fichiers qui, elles, peuvent être intéressantes, par exemple pour faire de l'archivage, ce qu'on va voir également dans une démonstration. Alors les rapports, justement, qui sont la base de toute mise en œuvre, vont permettre de faire une analyse, un résultat. Ce qui est intéressant de noter par rapport au rapport, c'est qu'on peut en demander une génération automatique, mais en limiter le nombre également. C'est-à-dire que l'on peut considérer qu'on ne recevra pas plus d'un rapport par heure, ce qui permettra effectivement d'éviter, quand on a trop d'alerte, d'en recevoir. Voilà ici la liste de tous les rapports qui sont possibles à éditer. Donc on a effectivement les fichiers dupliqués. On a fait référence à la déduplication. Eh bien ici, si elle n'est pas mise en place, on peut retrouver quels fichiers sont dupliqués sur une arborescence. On peut vérifier le filtrage, effectivement, voir si une politique ou une stratégie de filtrage est intéressante ou est peut-être trop stricte. On peut faire une utilisation qui est faite de l'espace disque par groupe de fichiers, par propriétaires, les gros consommateurs. Les fichiers volumineux, justement, par taille, on peut déterminer beaucoup d'options, comme par exemple la taille minimale de ce qu'on considère être un fichier volumineux. Et puis ici, peut-être pour effectivement des possibilités d'archivage, les fichiers ouverts le moins récemment, peut-être que du coup on pourra les déplacer, ouverts le plus récemment pour voir peut-être ceux qui sont le plus utilisés et qui nécessitent pourquoi pas une réorganisation. Et puis aussi, bien sûr, de l'utilisation des quotas. Voilà, on verra tout ça dans une démonstration. Alors, justement, les quotas, quel est leur intérêt ? Eh bien, effectivement, on va pouvoir suivre l'utilisation de l'espace disque par utilisateur, potentiellement, si on est sur une arborescence, ici, liée à des utilisateurs, ce sera le cas. On peut aussi, tout simplement, faire une surveillance de quotas pour un volume, enfin, pour un dossier et son contenu. Maintenant, c'est vrai qu'on va certainement plus le voir appliquer à partir d'un utilisateur ou de plusieurs utilisateurs et donc pouvoir déterminer qui utilise et comment son espace disque. Donc, évidemment, il est bien évident que si on met ça en place, on va pouvoir, il va falloir informer les utilisateurs de la stratégie mise en place. Alors, le principe de mise en place des quotas, que l'on verra dans la démonstration, il est basé sur un système dit de modèle. C'est-à-dire que l'on peut tout à fait décider d'implémenter un quota sur un volume ou pour des dossiers de façon complètement unique. Simplement, pour la gestion future, c'est vrai que c'est moins souple. Explication. Imaginons une arborescence avec plusieurs utilisateurs. Eh bien, déjà, le fait de faire des quotas par utilisateur pourrait être très long, de décider de modèles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un modèle. Alors, il y a des modèles préexistants dans le serveur de fichiers. On peut tout à fait se créer son propre modèle. Partant de ce modèle, on va décider de l'appliquer, effectivement, à une arborescence, en choisissant de l'appliquer simplement au dossier, à ce dossier unique, ou on peut décider d'appliquer ce quota à ce dossier, mais à chacun des sous-dossiers, ce qui va être plus réaliste dans le cas d'un utilisateur. L'intérêt, en fait, d'avoir utilisé un modèle, c'est que si on décide, parce que, par exemple, on a rajouté de l'espace disque, de modifier cette règle de quota sur ces dossiers, eh bien, il suffit de modifier le modèle. Et à partir du moment où on se contente de modifier le modèle, eh bien, le système va nous proposer plusieurs choix qui vont être répercutés automatiquement sur tous les dossiers qui ont récupéré ce modèle de quota. Ces choix, il y en a trois possibles. Donc, le premier, appliquer les mises à jour à tous les quotas issus du modèle, ça, ça veut dire que, de toute façon, quoi qu'il en soit, tous les dossiers qui avaient récupéré ce modèle vont se voir répercuter la modification. Appliquer les mises à jour aux quotas non modifiés issus de modèles, ça, ça veut dire quoi ? Imaginons une arborescence avec plusieurs utilisateurs. Dans cette arborescence, il y a un utilisateur qui pourrait être un directeur pour lequel on a modifié le quota spécifiquement pour lui en décidant, pourquoi pas, de lui augmenter son espace disque. Eh bien, au moment où on va modifier le modèle, on peut décider d'appliquer seulement au dossier pour lequel le modèle d'origine n'a pas été modifié spécifiquement. Ce qui veut dire qu'on a donc une répercussion pour tous, sauf pour le directeur, puisque lui, on l'a quelque peu personnalisé. Ou alors, effectivement, ne pas répercuter les mises à jour du modèle aux quotas issus de ce modèle. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que tous les dossiers existants qui étaient basés sur ce modèle n'auront pas de modification. Ce seront simplement les nouveaux dossiers créés qui récupéreront les nouveaux paramètres. Donc, voilà pourquoi l'utilisation de modèle, comme on le verra dans la démonstration, est beaucoup plus souple pour la gestion des quotas. Et puis, on verra effectivement qu'ici, quand on est sur cette création, on va voir qu'on peut effectivement choisir le modèle, le chemin sur lequel il va s'appliquer, et la limite, le type de limite, hard, soft. Hard, évidemment, sous-entend que le quota ne peut pas être dépassé, alors que soft, effectivement, sera utilisé pour du monitoring, c'est-à-dire simplement à titre d'information. Et puis, on verra ici qu'il y a possibilité de mettre des seuils de déclenchement qui font qu'à certains niveaux de seuils différents, on peut générer des directions différentes. Donc, ça, c'était la partie quota dont on verra la mise en place dans la démonstration. On peut également mettre en place du filtrage. Le filtrage fonctionne sur un principe un petit peu similaire. On va partir de modèles, de groupes, et on va pouvoir élaborer des filtres. Après, ces filtres seront effectivement actifs ou passifs, c'est-à-dire bloquants ou non bloquants. On va en mettre en place un exemple pour voir qu'on peut décider d'interdire des types de fichiers à des utilisateurs et que si on décide que ces filtres sont des filtres actifs, eh bien, un utilisateur ne pourra plus enregistrer des fichiers de type vidéo, compressé, fichier compressé, etc. Et on fonctionne effectivement sur des principes similaires, à savoir qu'on part d'un groupe de fichiers, que ça permet d'avoir une organisation plus simple. Il existe déjà des groupes par défaut. Ensuite, on part de modèles, de filtres. Ces modèles vont s'appuyer sur des groupes. Et une fois qu'on a ces groupes et ces modèles, on va pouvoir mettre en place notre filtre. Et puis, on regardera, pour finir, un exemple de tâche de gestion sur les fichiers pour, par exemple, automatiser de l'archivage. Donc, pour implémenter le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, on va ajouter un service de rôle. Service de fichiers. Et on va le trouver ici. Gestionnaire de ressources. Console, suivant. Pas de redémarrage nécessaire. Donc, dans notre cas, ici, on va imaginer une arborescence fichier dans laquelle on a ici des datas. Ici, des utilisateurs. Chacun pouvant utiliser cet espace. On va donc voir comment l'utiliser. Ici, data. On a des datas qui datent un peu. On va même, pourquoi pas, faire un dossier expiration qui nous servira pour l'archivage. Pendant l'installation, voilà qui est fini. Alors, première opération, ouvrir la console. Donc, voilà notre console de gestionnaire avec, effectivement, ici, toutes nos possibilités. Alors, première chose que l'on peut voir, c'est configurer les options générales parce que, ici, on va pouvoir s'envoyer des mails voire en envoyer aux utilisateurs. Donc, on peut, ici, paramétrer les adresses d'un serveur mail de façon à pouvoir, justement, vérifier ces envois de mail. Des limites de notification, comme j'expliquais, qui permettent, par exemple, de se prémunir d'un envoi de mail systématique. Et ici, on sait qu'on en recevra pas plus de un par heure. Classification automatique sont des choses liées à des tâches de gestion de classification, mais liées à, comment dire, le contrôle dynamique d'accès. L'assistance en cas de refusé aussi. Elle peut être activée. C'est une nouveauté 2012. On peut décider, s'il y a un accès refusé sur un dossier, effectivement, de configurer la possibilité de personnaliser un message. Les filtrages de fichiers. Enregistrer le filtrage de fichiers dans une base de données. Pourquoi pas ? Et puis, nos rapports de stockage, ici, dont on peut modifier les paramètres par défaut. Si on prend, par exemple, les fichiers volumineux, on peut, ici, modifier les paramètres. La taille minimale, c'est 5 mégas, même si tous ces paramètres peuvent être modifiés par la suite. Le nombre maximal de fichiers à inclure dans le rapport. Ça, ce sont toutes les options générales, ainsi que les emplacements. Donc, options générales. Ici, la gestion des quotas. Donc, avec les modèles préexistants et les quotas existants. Donc, ici, on part de modèles. Alors, l'intérêt va être, ici, de créer son propre modèle. Voilà. Qui peut, lui-même, se baser sur les propriétés d'un autre modèle ou peut-être fait et fait de façon personnalisée. Donc, on peut mettre, ici, une limite de 500 mégas qui pourrait être, donc, inconditionnelle ou conditionnelle. C'est-à-dire, inconditionnelle, les utilisateurs ne pourront pas dépasser cette limite. Très intéressant va être les seuils de notification. Je vais ajouter les seuils au fur et à mesure. Ici, par exemple, je peux décider qu'à 50% du quota qui est atteint, eh bien, je peux tout simplement envoyer un avertissement à l'observateur d'événements avec un ensemble de variables qui sont ici, que l'on peut utiliser et qui permettent de personnaliser le message. Donc, à 50%, ici, je suis dans l'observateur d'événements. Je peux ajouter une deuxième alerte en disant qu'à 90%, je peux envoyer un mail à l'utilisateur, je peux exécuter une commande ou un script ou pourquoi pas générer un rapport. Après tout, je peux décider de générer des rapports et de générer un rapport que je pourrais éventuellement envoyer à l'utilisateur ou envoyer à l'administrateur. Donc, je vais me contenter ici de l'avertissement. Donc, première chose, création du modèle. Deuxième chose, création du quota. Donc, je décide de créer un quota qui va être positionné sur un chemin d'accès. Ici, je peux prendre mes utilisateurs. Donc là, je me positionne tout en haut de l'arborescence. Mais par contre, je demande non pas que le quota soit sur le chemin d'accès, ce qui sous-entendrait qu'il s'applique au niveau du dossier utilisateur et c'est tout, quels que soient les sous-dossiers. Je peux décider de prendre l'option d'appliquer automatiquement le modèle et créer des quotas sur les sous-dossiers. Quelle est la différence ? Dans le premier cas, je crée mon quota sur utilisateur et il s'applique uniquement sur ce dossier-là. Dans mon deuxième cas, le modèle va être réappliqué à tous les sous-dossiers. C'est le choix que je fais. Je choisis mon modèle et je crée mon quota. Donc voilà ici, une visualisation globale de ce qui est mon quota. Donc je peux retrouver ici ces propriétés. Donc ici, je n'ai qu'une visualisation globale, mais je peux, dans les propriétés de filtrage, décider d'appliquer un filtre tous, ce qui va me permettre de voir effectivement maintenant que mon quota est bien appliqué à chacun de mes utilisateurs. Pour reprendre ce que j'exposais, on pourrait tout à fait ici modifier les propriétés du quota, mais exclusivement pour cet utilisateur et lui donner la possibilité, lui, d'aller jusqu'à 800 mégas. Pourquoi pas ? Voilà, donc on a bien ici cette limite particulière. Après, et bien ma foi, ce qui peut être intéressant, c'est d'en voir l'utilisation. Donc ici, je peux prendre par exemple le user1 et puis le user1, je peux décider de créer un fichier. Donc je lui avais mis une limite à 800 mégas. Donc j'avais dit que j'avais mis une limite à 50%. Donc 50%, ça veut dire qu'il faut que je crée un fichier de plus de 400 mégas. On va prendre 500. Voilà. Je crée ce fichier. Donc dans mon arborescence, mon user1 a ici un dossier qui fait 476 mégas. J'ai donc dépassé 50% de mon quota. Je devrais donc pouvoir avoir dans mon observateur d'événements une alerte concernant le dépassement de ce quota. voilà. Vous voyez ici mon alerte qui s'affiche. L'utilisateur DOM A, administrateur, puisque c'est sous ce nom-là que je me suis connecté, a dépassé le seuil de 50%. La limite est de 800 mégas alors que 476 mégas sont actuellement utilisés. On voit bien ici que ça pourrait être tout à fait lié aussi à un envoi de mail. Il suffit que j'actualise ici mon affichage et je vois bien que mon utilisateur A a dépassé la moitié de son quota. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, en continuant à créer des fichiers, il arrive un moment où ce ne sera plus possible puisque, ayant positionné un fichier, comment dire, un quota inconditionnel, espace insuffisant sur le disque et le message qui apparaît si jamais je décide de créer des fichiers supplémentaires. Voilà, espace insuffisant, voilà le message que reçoit l'utilisateur. Pour finir sur les quotas, j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de modifier un quota de façon générale. Ici, on peut dire que, pourquoi pas, de l'espace disque serait arrivé. Je décide de réaugmenter et de réaugmenter ce quota pour tout le monde. Et voilà, ici, les propriétés qui me sont proposées. Donc, appliquer le modèle au quota qui correspond au modèle d'origine. Donc là, le directeur ne se verrait pas réappliquer. appliquer à tout le monde ou ne pas l'appliquer mais simplement au nouveau. Si je fais ici simplement à ceux qui correspondent au modèle d'origine, je fais OK, je reviens sur mes quotas et ici, je vois bien que tous mes utilisateurs sont passés à 600 mégas alors que le user 1 est resté à 800. Donc voilà l'utilisation des quotas. La gestion des filtres fonctionne sur un principe un peu similaire. On va d'abord trouver ici la notion de groupe de fichiers. Système, audio, ça, ce sont des groupes préexistants. Après, rien ne vous empêche de créer votre propre groupe. Vous pouvez créer mon groupe dans lequel vous allez ici et c'est important de définir des extensions. Vous pouvez décider par exemple d'interdire des étoiles point MP étoiles pour ce qui pourrait correspondre à des fichiers audio ou vidéo par exemple même si on voit que dans les audio-vidéo ils sont certainement déjà déterminés. On peut tout à fait décider d'exclure aussi les extensions. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on pourrait imaginer que l'extension MP3 correspond à des fichiers audio mais on pourrait aussi avoir une extension point MPP qui correspond en revanche à quelque chose qui est un fichier professionnel. Donc on peut à ce moment-là ajouter une extension à exclure et à ce moment-là tous les fichiers sauf ceux qui sont en MPP mais qui commencent par MP seront donc interdits. Exemple de groupe. Mais vous voyez, il y en a déjà beaucoup par défaut qui ont beaucoup d'extensions dont des MP3 et des MP4 d'ailleurs. Ensuite, on fonctionne sur le principe des modèles. Ici, on a de la même façon des modèles préexistants actifs ou passifs. Passifs, ce sera simplement un invertissement dans l'observateur d'événements. Je peux créer mon propre modèle de filtrage mon filtre actif ou passif. je vais décider de le laisser actif que je vais baser sur mon groupe. J'aurais pu choisir plusieurs. Et puis ici, de la même façon, je peux décider quand ce filtrage est entre guillemets violé, d'envoyer un message à l'observateur d'événements ou un mail, commande, rapport, je peux de nouveau générer tout ça. Et une fois que j'ai créé mon modèle, je vais l'appliquer, créer un filtre et je vais dire que je vais appliquer ce filtre par exemple là aussi sur le dossier utilisateur. Donc ce sera utilisateur et tous ces sous-dossiers, toute l'arborescence en décidant de dériver les propriétés de mon filtre à moi et je le crée. Ce faisant, quel que soit l'utilisateur, si je décide de créer un fichier avec une extension .mpp, pour ça, il faut quand même que j'aille ajouter des extensions de fichiers. Voilà. Eh bien, si je décide ici d'aller créer un fichier .mp3, je vais ici avoir un message d'alerte qui me dit que je dois disposer d'une autorisation. Effectivement, c'est interdit. En revanche, si je fais un fichier .mpp, je le peux, pas de problème, mon filtrage fonctionne. Et mon observateur d'événements, si je l'actualise, m'aura certainement mis également ici un avertissement pour me dire qu'il a tenté d'enregistrer .mpp3 alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. Donc, voilà le principe du filtrage des fichiers. Ici, on va trouver la gestion des rapports de stockage que l'on peut planifier, que l'on peut faire de façon unique. Je peux ici décider de générer un rapport maintenant sur les fichiers dupliqués. On prenait l'exemple des fichiers volumineux. Je peux en faire plusieurs. Je peux modifier les paramètres comme tout à l'heure, 5 mégas. Je peux dire qu'un fichier volumineux commencera à les 30 mégas. Pourquoi pas ? Je peux effectivement inclure avec des modèles l'étendue. Est-ce que ce seront simplement des données d'application groupe ? Et puis, ici, ce sera fichier utilisateur. je vais prendre tout le volume. Il me demande si je veux que le rapport soit généré ou que ce soit en arrière-plan. Là, je vais attendre. Et voilà, il m'ouvre donc le chemin, donc le storage report. Et ici, ça me génère un fichier HTML assez convivial dans lequel je peux retrouver ici, par exemple, quels sont les fichiers les plus volumineux, quelle est leur taille, où ils sont par un système de chemin. Et je retrouve ici un ensemble de statistiques très intéressant. Je peux donc générer ces rapports de façon automatique. Je peux les générer à travers des alertes. Je peux les planifier. Enfin, en faire pas mal aussi régulièrement que je le souhaite. Pour finir, les tâches de gestion de fichiers, puisque je rappelle que la classification est plutôt liée au contrôle dynamique d'accès, je peux créer des tâches de gestion de fichiers ici, qui pourraient être de l'archivage, pourquoi pas, avec une description, une portée qui va s'appliquer, et bien ma foi, ici toujours sur mon E. Une action qui serait une expiration de fichiers et dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un fichier est rempli un certain critère, et bien je pourrais l'archiver dans un dossier d'archivage qui pourrait être tout à fait ce dossier d'expiration. Je peux m'ajouter des notifications, journal des événements, un avertissement, voilà. Un rapport et ce qui est intéressant, c'est les conditions. Et ici, par exemple, je peux archiver des fichiers dont le dernier accès remonte remonte à un certain nombre de jours, par exemple. Donc voilà, si je prends deux jours, n'ont pas été excédés depuis deux jours, et bien ils pourront être archivés. Et je peux bien sûr le planifier, décider que je fais cette tâche, pourquoi pas tous les lundis, tous les mois, enfin quand je le souhaite. Ah oui, le respiratoire d'expiration, effectivement, ne peut pas être sur le même dossier. Là, je vais le mettre en l'occurrence sur le C, puisqu'il fait son analyse. Voilà, ça pourrait être un partage, pourquoi pas. et je peux ensuite décider d'exécuter la tâche de gestion de fichiers. Et ici, effectivement, statistiques de rapport des fichiers ont été archivés. Alors, il remet en fait toute l'arborescence au redaté de les endroits où les fichiers auront pu être archivés.